Madame Kinimo, Catherine Kinimo, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors aujourd'hui, on vous reçoit encore pour quelques astuces, quatre méthodes pour maintenir la blancheur des chaussettes. Ça, on en a tous besoin. Exactement. On emporte tous la blancheur, donc si on porte des chaussettes de couleur blanche. Blanche, oui. Alors, dites-nous, on vous suit. Ok, on a quatre méthodes. Je vais faire deux, deux mots, c'est-à-dire plus facile, parce que la méthode avec le vinaigre, la méthode avec le bicarbonate, la méthode avec le sel, la méthode avec l'acide citré, mais en fait, c'est le jus de citron. Le jus de citron. Voilà. Donc, on va faire celui avec le jus de citron, c'est-à-dire dans un vase comme ça, ou bien un seau et on a de l'eau chaude. Un litre d'eau chaude. Un litre d'eau chaude. Un litre d'eau chaude. Ok. Ensuite, je pense qu'on coupe le citron. Ensuite, on coupe le citron en deux. On prend une cuillère. Oui. Ok. Ça nous fait un. Deux. Ok. Cette méthode, là, dure un peu plus. Quand les chaussettes sont sales comme ça, les chaussettes blanches comme ça, sales. Oui. On trempe. Tout simplement. Simplement. On va juste rapprocher. On laisse ça quelque part. Ça va nous faire trois heures de temps. Trois heures de temps. Oui. Deuxième. Ça dit, tu peux faire ça le matin, tu vas au travail, tu reviens. Après, tu l'as. Oui, c'est bon. Tranquillement. On a la deuxième méthode. Oui. Avec le sel. Oui. C'est pratiquement la même chose. On a un litre d'eau chaude. Oui. On a l'aisselle. Oui. La même chose, on va prendre. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. De sel. De sel. Une deuxième cuillère à soupe. De sel. Ok. On mélange. Ensuite, on prend la paire de chaussettes. On trempe. On peut laisser aussi, également. Tu vois, je ne sais pas si tu te rends compte, la blancheur, comment ça va. Oui, déjà. Déjà. Le sel est très puissant. Très puissant. Voilà. Maintenant, on a aussi, avec le vinaigre, dans une bassine d'eau. Une bassine quand même assez, pas un litre, une bassine d'eau. Oui. Et puis, on a sept cuillères à soupe de vinaigre. Oui. Et puis, on trempe les chaussettes. Le bicarbonate aussi, pareil, dans assez d'eau. Oui. Et avec sept aussi, cuillères à soupe de bicarbonate et on trempe les chaussettes. Ok. Donc, pour le petit récap, rapidement, avant même de poursuivre, on a comme élément le citron. Le citron. On a du bicarbonate, on a du sel et on a du vinaigre. Avec ces quatre éléments, on peut quand même nettoyer nos chaussettes. Oui. De couleur blanche. Et c'est conseillé parce que le Javel rend sa jaunie. Ok. Le Javel jaunie les chaussettes blanches. Ok. Donc, c'est conseillé. Il mieux vaut prendre le bicarbonate, le vinaigre, le sel, l'acide citrique, en fait le citron. Oui. Pour pouvoir, comment on appelle, blanchir nos chaussettes. Tout simplement. Donc, trois heures de temps pour les chaussettes dans… Dans le citron. Dans le citron. Et puis, combien d'heures ici ? Là, une heure, ça ira. Une heure. Parce que déjà, le sel est en train d'agir sur la blancheur. Donc, c'est des éléments qu'on possède. On a à la maison, on peut les utiliser facilement. J'espère que les téléspectateurs ont pris leur bique, ils ont noté. Oui. Et essayez à la maison. Et puis, dites-nous ce que ça donne. Du tourbillon de vos journées, assaillis par mille et une préoccupations, l'huile Nada, sans odeur, vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Oui, ils vont nous dire, déjà même qu'on a un numéro qu'on donne, donc envoyez-nous la preuve, la véracité de ce que nous sommes en train de vous offrir. Donc, c'est tout simple, chez vous à la maison, ne cherchez pas trop loin. On a tout simplement ces astuces-là et puis matin, on le fait avant d'aller au travail. C'est vrai qu'on a dit trois heures, mais si ça ne les passe, c'est pas vrai. Voilà, et tu vas au travail, tu reviens le soir et ça a apporté de tous. Même quand tu as de l'eau chaude dans le robinet, tu peux le faire avec. Ou bien sinon, tu as un truc comme ça, tu chauffes ton eau. Bien sûr. Et puis, tranquillement, tu fais ce qu'il y a à faire. Ou bien dans une bassine, bon, le bicarbonat, souvent, c'est les femmes qui l'utilisent plus. Oui. Parce que les hommes vont te dire, mais le vinaigre, on peut l'utiliser facilement. Voilà. Donc, voici ce qu'on vous propose. Notez, notez, prenez un cahier, parce que tous les mercredis, on va vous donner des astuces pour vous faciliter la vie. Alors, moi, j'ai une question. Je sais qu'il y a des téléspectateurs qui se posent cette question. J'utilise ça, le sel, le bicarbonate, le vinaigre et tout. Mais quand je finis, est-ce que je rince la paix de chaussettes ? Oui. Je mets au séchoir. Voilà. En fait, souvent, même quand... Pas de savon après, rien. Souvent, même si tu sens que c'est un peu coriace. Oui, parce qu'on a des noisseurs. Voilà, c'est un peu coriace. Tu rajoutes juste un peu de savon liquide. Ou bien un peu de... Comment on appelle ça ? Un peu de savon liquide, oui. Ou bien de savon en grain. On peut frotter. Oui, on frotte un peu. On frotte quand même. On frotte. Mais la blancheur reste intacte que lorsqu'on met dans les avèles. Oui. C'est-à-dire que c'est conseillé. Même des gants, si on a des gants comme des chaussettes, il mieux vaut les faire de ce genre-là. Sinon, tu risques d'abîmer tes chaussettes. Oui. En même temps, vous nous emmenez à bien les porter, à savoir les porter, à où les porter. Exactement. Souvent, on a des chaussettes de couleur blanche, mais on marche n'importe où et n'importe comment. Oui, c'est tout ça. Ah oui. Dès qu'on enlève les chaussures, on ne porte plus de tapette, on marche dans toute la maison. Ben oui. Mais c'est sûr que le blanc prend facilement la saleté. Oui, et comme elle a dit, il y a des saletés vraiment très coriaces. On peut rajouter un peu de savon liquide, oui, pour pouvoir laver. Si vous sentez que vraiment ça ne quitte pas, après peut-être 3 heures ou 4 heures ou même la demi-journée, si ça ne quitte pas, vous pouvez mettre du savon liquide tout simplement et puis poursuivre. Donc, on rappelle qu'on a du vinaigre tout simplement. Vinaigre blanc. Oui, vinaigre blanc. Surtout. Vinaigre blanc. Oui, parce qu'on est dans la blancheur. Oui. Il ne faut pas utiliser le vinaigre rouge. Oui, c'est vrai. Vinaigre blanc. OK. Du sel. Oui. Le sel, on en a un partout. Donc, écoutez. Bicarbonate. Oui. Ça aussi, on en a un partout maintenant. On en a un partout. Et puis le citron. Le citron. Voilà. On utilise juste une seule partie du citron. Oui, les deux cuillères. Oui. Voilà. Mais il faut prendre le citron qui a quand même du bon jus parce que là, quand on presse, on sort que... Oui, on presse, on va à la sache. Voilà. Mais même quand tu prends le citron, il est assez dur, tu essaies de le malaxer. Oui. Pour pouvoir le couper, tu obtiens toujours du jus. Chez nous, on a cette technique là où on aime mettre le citron par terre et puis... Mais paraît-il que c'est même pour la santé, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé ? Parce que quand tu le fais, ça te fait une circulation, une bonne circulation du... Ah ! Voilà. Astuce dans le... Astuce dans le... Oui, astuce dans le... Donc... Donc, utiliser ça comme ça, le citron juste par terre, on essaie de rouler un peu. Voilà, tu vois, là, c'est déjà... Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est déjà bon jus. Je pense qu'on va avancer un peu. Voilà. Pour que nos cadres puissent montrer cela. C'est vrai qu'il y avait des tâches, il y avait ce qu'ils ne devaient pas avoir sur l'élément. Mais bon, on voit que... Et là, j'ai pris des chaussettes pour enfants, pour dire que les enfants, vraiment, ils tiennent partout. Oui. Donc, j'ai pris des chaussettes, j'ai fait exprès. Mais quelle que soit la matière, parce que bon, je vois que là, c'est un peu faible quand même. Quelle que soit la matière. Quelle que soit la matière. Même si c'est lourd, quelle que soit la matière. Quelle que soit la matière.